Une brouette pour transporter ses courses ou ses poubelles, un quart d'heure de marche pour entrer chez elle. Depuis un an et demi, c'est quasiment le quotidien d'une habitante de Moutier-en-Charente. A 72 ans, elle est en conflit avec son voisin qui a bloqué le seul chemin d'accès à sa maison. Il faut absolument anticiper, savoir tout ce que vous allez faire dans la journée, qui vous allez rencontrer, ce que vous allez manger. Il faut vraiment tout penser à l'avance parce que je vais vous dire, je descends environ deux fois par jour et je remonte deux fois par jour, mais plus ce serait préjudiciable pour ma santé. J'ai une prothèse à la jambe gauche et c'est vraiment difficile. L'affaire est entre les mains de la justice et tout tourne autour d'une question de servitude, le chemin d'accès passant au beau milieu de la propriété du voisin. J'habite ici depuis 1972 et 45 ans. Et vous êtes toujours passée par là ? Toujours, toujours, toujours. Désormais, je vis seule et justement, je me sens complètement abandonnée des pouvoirs publics. Ça ne peut pas durer. Pour ce 8 mars, Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, la Rochelle aura pour la première fois une école qui portera le nom d'une femme. L'école de l'Aleu va en effet être rebaptisée École Marie-Marvin. Et tous les élèves ont d'ailleurs réalisé à cette occasion une vidéo qui retrace l'histoire de cette femme vraiment extraordinaire. Mais sa véritable passion, c'est l'aéronautisme. Et en 1901, elle effectuera son premier vol en ballon. Elle obtient rapturement son brevet de pilote en ballon des mots. Elle bat de nombreux records en durée de vol sans accident. Et elle devient la première femme à traverser la mer du Nord et la Manche en 1909. Et encore, ça n'est là qu'une toute petite partie de la vie de celle qu'on appelait aussi la fiancée du danger, Marie-Marvin, qui est morte à 88 ans dans la misère et dans l'oubli. Mais une école porte désormais son nom à la Rochelle. Chapeau Marie ! Chapeau Marie ! Côté pour elle ! Bertrand Cantat à Garro-Rock en 2018. L'affiche du festival du 28 juin au 1er juillet à Marmande a été présentée cette semaine. Aux côtés d'Aurel San, d'Indochine ou encore de Marilyn Manson donc. L'ex-chanteur de Noir Désir dont les apparitions sur scène font toujours polémique. Les Garro-Rock assument. C'est un choix artistique et je ne suis pas plus fort que la justice. Il y aura beaucoup de nos élus qui ne travaillerait plus. Un festival, les papillons de nuit ont perdu les subventions de la région. Vous, vous n'avez pas peur de les perdre ? Les seuls gens qui ont annulé de la culture jusqu'à maintenant, c'est le Front National. Donc on verra d'autres régions et autres. Mais je pense que j'ai vraiment confiance en eux. Quoi qu'il arrive, Bertrand Cantat jouera à Garro-Rock. À présent, une nouvelle séquence. Trop mignon ! Depuis quelques semaines, un phoque a élu domicile dans la baie de Saint-Jean-de-Luce. En passe de devenir une star sur les réseaux sociaux. Mais l'aquarium de Biarritz veut mettre les promeneurs en garde. Mieux vaut éviter en effet de s'en approcher. Même s'il est décidément vraiment trop mignon, l'animal peut mordre et transmettre des bactéries. Lui faire peur peut également l'épuiser. Bref, mieux vaut, vous l'avez compris, laisser le phoque se reposer tranquillement sur la plage. Et même de loin, il est vraiment trop mignon. Allez, regardez bien le défilé de ces femmes célèbres. Sachez que toutes vont avoir une poupée Barbie à leur effigie. Et parmi elles, il y aura une française. Ce sera la deuxième, après Laure Manodou, à connaître un tel honneur. La nouvelle Barbie veut ainsi dit-elle encourager toutes les filles à croire en leurs rêves et à repousser les limites en ayant confiance en soi. Et bien la poupée Hélène Darroze, et oui, la célèbre cuisinière née à Mont-de-Marsan, pourra certainement les y aider. Il y a visiblement persan et persan en Nouvelle-Aquitaine. Si en Gironde, les lycéens préfèrent la farine et les œufs avant les vacances de février pour fêter donc les 100 jours avant le bac en Charente-Maritime. En revanche, comme ici à Rochefort, c'est plutôt début mars. Et vous le voyez sur l'ère du déguisement et du carnaval. Allez, une question à présent sérieuse, mais où est donc Montéton ? Et bien Montéton, c'est là, dans le Lot-et-Garonne. Cette petite commune recherche actuellement activement des soutiens-gorges pour redécorer les rues du village. En effet, début juillet, Montéton accueille les 16e rencontres des communes au nom burlesque, pittoresque ou chantant. Et en la matière regardée, la Nouvelle-Aquitaine est plutôt bien fournie, comme le prouve le nom de ces quelques communes de la région qui appartiennent au groupement donc, qui organise ces fameuses rencontres de Montéton. C'est le pompant. Un coup de chapeau à Alexis Yiré. Cet habitant de Saint-Georges-de-Didonne est en effet depuis peu champion du monde, champion du monde de planche à voile sur neige ou iceboard. Cela fait 20 ans qu'un Français n'était pas monté ainsi sur la plus haute marche du podium. Sachez que sur ses lames en inox affûté, l'iceboard va vite, très vite. Il peut atteindre, voire dépasser, la vitesse de 200 km heure. Sport de fou encore, le surf avec cette vague monstrueuse. C'était il y a peu un hasardé au Portugal. Un mur estimé à 35 mètres de haut. Alors pourquoi je vous parle de cela ? Eh bien, parce que ça n'est pas forcément net à première vue. Mais il y a bel et bien un surfeur sur cette vague. Eh oui, regardez, le voilà. Son nom, Hugo Vaud. Sachez que le portugais sera présent à la Biarritz Quick Silver. Fin mai donc à Biarritz. Une compétition avec plus de 250 compétiteurs, avec des vagues qui seront tout de même moins impressionnantes que celles de Nazaré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501